Ne plus avoir internet pendant une semaine ou ne plus avoir de téléphone En enlevant le fait que je travaille sur internet, donc ça voudrait dire que je ne peux plus bosser pendant une semaine Si j'enlève cet aspect travail, en gros à béton, je suis riche, j'ai pas besoin de travailler, j'en sais rien Ne plus avoir d'internet, parce que le téléphone c'est quand même vachement important pour joindre ses proches et tout A l'époque on n'avait pas internet sur nos téléphones et on s'en sortait très bien Donc ouais je préférerais ne plus avoir d'internet, mais avoir quand même mon téléphone pour joindre mes proches s'il arrive quelque chose ou autre Partir sur une île avec un seul objet, tu prendrais lequel ? Ça il faut demander à Miguel Anto, c'est eux qui sont bons en survie Je sais pas Un truc avec dynamo pour faire de l'électricité, mais genre du coup un padeau solaire ou un truc comme ça Mais bon, après t'en fais quoi ? Je sais pas C'est compliqué vos questions quand même, elles sont moins drôles qu'avant Un couteau Ouais Un ballon pour me faire un ami Putain j'ai voulu nettoyer mes lunettes, c'est encore pire qu'avant Un coup de girafe ou une trompe d'éléphant Oh, bah ni l'un ni l'autre Un coup de girafe quoi Oh c'est le rat qui s'occupe des décos de Noël Wilson, ouais grave Wilson Devoir manger avec tes pieds ou marcher sur les mains Je préfère manger avec mes pieds Te lever tôt ou te lever tard ? Je préfère me lever tôt Ne pas changer de vêtement pendant un mois ou ne pas pouvoir te doucher pendant un mois Je préfère ne pas pouvoir changer de vêtement Parce que doucher, non j'ai besoin de me doucher Contrairement aux idées reçues, je ne suis pas un homme crado Je ne pue pas Euh, je ne soigne pas la graisse de partout Encore moins maintenant Je vais sortir Et il fait une fois d'aujourd'hui Bonne nuit hein Et l'autre il est où ? Tu te sors pas toi, non ? Ok Ok Il y a bonne fourrée, il a de la graisse, ce qu'il faut Il n'aura pas froid On va voir les physiques d'un gamin de 6 ans, voir l'esprit d'un gamin de 6 ans Oh, elles sont trop compliquées ces questions Je préfère avoir le physique et avoir ma tête quoi Tu préfères faire des jours off ? Bah c'est bien les jours off, ça fait plaisir Mais après j'en fais pas toujours Il attend que sa mamie préférée entre ses vacances, c'est grave Vendre le Q7 ou manger des choux de Bruxelles pendant une semaine ? Bah manger des choux de Bruxelles pendant une semaine Les travaux, on aimerait avec Lorrain Bah ça fait longtemps qu'on en parle, faire une bibliothèque derrière la télé Ok, on sait à peu près comment le faire On sait que le père de Laura sera là pour nous aider Mais on s'est jamais lancé jusqu'à maintenant Et là tout à l'heure je suis tombé sur un tiktok D'un couple qui a fait exactement la même chose que ce qu'on voulait faire Du coup j'ai téléchargé les photos Je les ai toutes téléchargées Pour les garder avec moi et tout Pour qu'on puisse se repérer Mais il faudra vraiment qu'on le fasse C'est faire une grande bibliothèque Le mur où il y a la télé dans le salon Faire une énorme bibliothèque Avec la télé au milieu Voilà Vendre ta console ou ton téléphone ? Quelle console ? Je joue pas sur console Vivre dans la peau d'une femme pendant 24 heures Genre une journée dans la peau de Laura Ah non ça m'intéresserait trop pas Vivre dans la peau d'une femme ça maintenant Tu vois comment tes journées quand t'arrêteras internet ? Bon j'en sais rien Un autre boulot quoi Gagner 100 000 euros maintenant Ou 1 million d'euros dans 10 ans ? 100 000 euros maintenant et capitaliser Mais bon en ce moment capitaliser de nos jours c'est compliqué La Switch ? Je préfère vendre la Switch Un meuble télé sur rail ? Ben non j'ai jamais parlé de rail La Guadeloupe ou la Martinique ? Je n'en sais rien du tout J'ai jamais visité ni l'un ni l'autre Donc je ne peux pas juger Merci Julio pour le Prime Le vlog dure combien de temps demain ? Je ne sais pas Celui de demain il fait 31 minutes et celui d'après demain 44 Il n'y aura plus de vlog de 1h alors ? Qui a dit qu'il n'y aurait plus de vlog de 1h ? Je ne calcule pas le temps que je vlog, les vlogs font la durée qu'ils font parce que je ne regarde pas sur ma montre combien de temps j'ai vlogué à 15h en disant Il faudrait que je parle un peu plus dans la caméra Je fais au feeling Dans quel pays aimerais-tu vivre à part la France ? Dans plein d'autres pays je pense De toutes les voitures que tu as eues, quelle a été tes préférés également ? Quelle est la voiture de tes rêves ? J'en ai eu beaucoup de voitures et le Q7 ça reste ma préférée Le Q7 en fait comme je l'ai déjà dit, il allie le confort, la puissance, le confort, la technologie embarquée, le style Pour moi c'est un mix de tout ce que j'ai aimé dans les bagnoles Après en deuxième c'était ma Honda Civic Type R Oh la Honda Civic Type R Pour ça je suis trop triste que Laura l'aime pas parce que j'en aurais au même prix que son A3 j'en ai une Et c'est le moteur c'est un régal Déjà le style moi j'aime bien l'esthétisme mais le moteur, le 2 litres VTEC C'est un 200 chevaux là atmosphérique Ohlala ça monte à 9000 tours, t'as l'impression de rouler une moto avec Et ça fait un bruit mais indescriptible Et la voiture de mes rêves Une Nissan GTR comme d'hab Ou une Mustang Qui était la pire voiture que j'ai eu Le Nissan Murano, le 4x4 bleu que la boîte de vitesse elle a cassé Ça, elle était bien cette bagnole mais elle consommait, elle pompait Ohlala La voiture de vos rêves à tous les deux Si on considère qu'on a les enfants Donc ça veut dire qu'il faut une voiture familiale, en voiture familiale de nos rêves Un Jeep Cherokee Trackhawk mais qui existerait en 7 places, c'est pas le cas c'est dommage Donc le Jeep Cherokee Trackhawk Et il existe en 7 places mais pas en Trackhawk je crois Une grosse Cadillac Escalade Là il y a en 8 places carrément Ou alors un gros Ford Raptor Ou un Ford Raptor, un truc comme ça Ford Raptor ou Dodge Ram Ford Raptor Il y en a un qui traîne à Epinal, on l'a croisé avec Miguel, avec Théo et Geoffrey Mais un Jeep Cherokee Trackhawk Mais je crois pas qu'il le fasse en 7 places Trackhawk 7-seaters Ah si Ah si Ah si apparemment Apparemment Il devrait le faire en 7 places le nouveau Trackhawk Mama la beauté Hey mama regarde cette beauté Regarde ça Get ça, get ça Oh merde il y a ma tête Voilà Regarde la gueule du bordel Monstrueux Avec un moteur HMI dedans Qui fait 700 chevaux Qui a lancé les voitures ? Je veux le coupable Un pays où vous verriez vivre ? Portugal J'en ai visité du pays Et le Portugal pour moi ça reste le pays quand même Qui me donnerait plus envie d'y vivre Ou le Texas Etats-Unis, Texas Bah on peut pas savoir, on y est jamais allé Mais on rêverait d'y aller avec Laura Oh la la, une semaine au Texas Chasse Chasse, pêche, nature Grosse bagnole Oh la la, flingue Tire au flingue et tout A Dodge Ram 2500 Bah il y a l'autre aussi là, c'est le quoi Le T-Rex là Dodge Ram T-Rex non ? TRX voilà Le Dodge Ram TRX Qui est le concurrent du Ford Raptor Regarde moi ça Dodge Ram TRX Le concert que t'aimerais aller ? Bah là on va voir Houston 13, c'est très bien Après un concert, je suis pas très concert moi, je suis pas fan des concerts et tout Une fois de temps en temps, c'est bien Donc j'ai pas de Je crois pas avoir de groupe que je me dis Oh là, j'aurais trop aimé les voir ou quoi que ça Il y a trop de monde, trop de bruit Il y a de la neige en Alsace Ouais TBL la rabat joie, une voiture quoi Oui, t'as raison, c'est une voiture, c'est tout Oui, oui, oui La journée idéale à deux et avec les enfants Journée idéale à deux, c'est pas compliqué On reste dans le lit, du matin au soir Juste pour aller prendre une douche On se fait des câlins, des papouilles On regarde nos séries, on bouffe dans le lit Des trucs trop bons, genre des sushis Des trucs qu'on adore bouffer comme ça Oh, un brunch dans le lit devant notre série Oh ouais, au chaud, sous la couette, là comme ça Oh putain, ouais Oh ouais Et avec les enfants, une journée comme on a fait au Portugal Une journée où on découvre des trucs, on visite, on voit des belles choses, on entend des belles choses On se fait un resto tous ensemble avec les enfants, on mange bien Le soir en Portugal, c'était vraiment bien On se posait autour de la table avec Malone, Liby et Léo Et on jouait à nos jeux de cartes, tu vois Le soir, là, il faisait beau, il faisait bon dehors On était bien et tout La tranquillité, le calme Rouler à 35 km heure en voiture à fond de pédale ou chanter comme Renault J'ai déjà roulé à 35 en fond de pédale Il gel dans le sud-ouest à un scoop Ah Ouais, elle a 10 pédales mais je l'ai validé la question Mais attends, je vais la placer modératrice Comme ça au moins, ça évitera ce genre de problème Et ça évitera qu'un jour avec son humour douteux Parce que des fois, elle a un humour assez douteux Lola Et du coup, ça peut arriver que je me dis des fois Les modérateurs vont la virer, tu vois Je pourrais être modo Bah absolument pas, Lucidation Surtout que c'est pas ton premier conte J'ai mal censuré Oui, oui, t'as mal censuré Mes concerts, je pense que le concert de Houston 13, il va être vraiment poignant quoi Les musiques sont terribles Donc je pense que ça va être sympa Je me demandais ce qui clochait Oui, ça c'est sûr, tu peux, oui Avec ton comportement assolent Oh putain, mais vous me faites chier avec la barbe Encore un commentaire, il y a 15 minutes Entre les cheveux, la paire de points, un coup dans la barbe et c'est perfect Mais laissez cette putain de barbe tranquille, vous me faites chier Si, si, ta question est passée, j'y ai même répondu Lola, mais il faut écouter La langue que tu aimerais parler couramment, le russe J'aimerais beaucoup parler russe Parce que je trouve que c'est une langue très particulière Qui est relativement jolie Et je sais pas, le russe ça me plairait beaucoup Les repas de la semaine Bon, on va passer là-dessus parce que je vais vous faire saliver les amis Ohlala, accrochez-vous, je vais vous faire saliver Les repas de la semaine, on a Risotto au marron et copa di parma Racliflette, c'est une tartiflette avec du fromage à raclette Parce qu'il me reste du fromage à raclette, il me reste des lardons Pommes de terre, oignons, donc je vais tout ça dans une tartiflette Mais en racliflette, en gros, voilà Pâte et dés de jambon, hachis parmentier de bœuf et de potimarron Porc grillé à la taïwanaise et pak choy Poulet à la moutarde, poireaux, vapeur et purée Cuisses, poulet, légumes, pommes de terre, tomates séchées Velouté de chou-fleur et parmesan AOP Et euh, bah la... La soupe au lard Mika me parlait en même temps Ah bah bravo Sous-titres par Jérémy Diaz